Salut à tous et bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de la restauration du vélo de Papy. Dans le premier épisode, on avait récupéré le vélo, on l'avait lavé, on vous avait présenté un petit peu le projet. Dans le deuxième épisode, on l'a totalement dépouillé et cliné à la perfection dans les moindres détails. Cette fois-ci, on va passer à la présentation du matériel que j'ai décidé de monter dessus et au remontage global. Venez, je vous montre ça. Donc le vélo de mon grand-père n'était pas dans un si mauvais état parce qu'il avait été rénové, il me semble, il y a une bonne dizaine d'années. Donc on a décidé de récupérer certaines des pièces qui avaient déjà monté dessus, comme les étriers de frein. Mais par-dessus, on va y rajouter une certaine jeunesse. Alors, on a viré ce pédalier à clavettes qui faisait vraiment mauvaise qualité pour mettre un beau pédalier de piste avec un plateau noir. Enfin, vraiment une belle pièce aluminium. Dessus, on a décidé de garder le dérailleur. On garde du coup la cassette à l'arrière. On va garder le shifter de vitesse et tous les vrais modifs se passent en haut. C'est-à-dire qu'on a changé tout le poste de pilotage avec un beau guidon moustache sur lequel on met des jolis freins en bout de guidon. Une belle guidoline en cuir marron à laquelle on va assortir une magnifique selle qu'on a récupérée elle aussi en cuir. Une selle Brooks d'époque avec la tige de selle qu'on a polie, les garde-boue qu'on a repolis entièrement. Franchement, il va déboîter ce vélo. Allez, on ne perd pas de temps et on se lance déjà dans le remontage avec le jeu de direction. J'avais pris soin de récupérer toutes les billes, de les ranger et de les nettoyer à la perfection. Idem pour le jeu de direction qui est déjà monté sur le cadre. Je n'ai plus qu'à tout regraisser et replacer les billes une par une. Allez, je continue mon poste de pilotage avec la potence que j'ai gardée. C'est la potence d'origine. Hop, j'y ai mis un petit coup de chiffon. Je vais redonner son éclat d'antan. Et regardez, ça marche à la perfection. Allez, on serre ça. On remettra tout droit à la fin, évidemment. Allez, je me lance dans le remontage des garde-boue. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, ils ont des passages assez étroits à l'arrière du pédalier. Donc le pédalier, je le mettrai dans un temps prochain. D'abord, les garde-boue. Et je vais fixer aussi les étriers de frein qui sont directement liés aux pattes de fixation du garde-boue. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon. Du coup, je peux m'attaquer enfin au pédalier. Bon, à savoir que pour ce vélo, j'ai démonté le pédalier à clavette, le boîtier de pédalier. Évidemment, on a adapté un boîtier de pédalier plus récent. Donc le boîtier de pédalier carré. Il a fallu retarder le cadre. Mais pour ça, j'ai fait confiance à mon vélociste préféré RD Cycle qui m'a retardé et monté le boîtier de pédalier. Maintenant, je place ma manivelle droite. Ici, à noter le magnifique JPM que j'ai chiné dans le garage d'un ami. Eh oui, pédalier de piste. Comme ça, on va rester en monoplateau. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 plateaux. Ça suffit amplement pour faire de la vie. Allez, je monte la manivelle gauche cette fois-ci. Et pensez bien à la mettre à l'opposé de la manivelle droite. Eh oui, sinon, pour pédaler, ça va être compliqué. Je continue la transmission avec le dérailleur arrière que j'ai récupéré. J'ai gardé le même qui avait déjà monté sur le vélo. Ce magnifique simplex. Allez, maintenant, je remonte ma chaîne que j'ai gardée aussi. Je l'ai nettoyée à la perfection. Si ça vous intéresse, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus. Comment nettoyer sa chaîne à la perfection. Eh bien là, c'est chose faite. Maintenant, elle est toute neuve, prête à être remontée. Et souvenez-vous, dans le deuxième épisode, j'avais démonté la chaîne. J'avais fait exprès de garder la douille apparente comme ça, sans l'enlever au maximum pour pouvoir la remonter facilement. Du coup, je viens, je la clipse et je finis le travail avec mon dérive chaîne. Alors, il se peut que vous ayez un point dur sur votre chaîne ensuite. Comme ça, regardez. Ça ne veut pas se plier. Pour y remédier, c'est simple. Vous allez essayer de la tordre dans son autre axe. Celui qui n'est pas naturel. Et hop, ça revient. Et voilà, c'est fluide. Impeccable. On peut passer au reste. Allez, maintenant, je remonte ma tige de selle et ma selle. Alors, évidemment, la tige de selle, c'était celle d'origine, que j'ai pris soin de bien polir pour qu'elle soit un peu assortie au reste du vélo. Et sachant qu'elle était bien entamée, j'ai changé la fixation ici qui était très rouillée. Et la selle, c'est une magnifique selle de récup, une Brooks, que j'ai un peu retravaillée. J'ai nourri le cuir pour lui redonner son éclat d'antan. Regardez-moi cette beauté. C'est magnifique. Le vélo, il va être trop beau. Je remonte. Mais avant, je mets un peu de graisse quand même. Et voilà. C'est beau. Allez, je passe au montage du guidon. Et encore une fois, c'est une pièce que j'ai chinée à l'engarage d'un copain. Ce beau guidon moustache pour lui donner cet aspect bien vélo de ville. Vélo chill. Maintenant, je peux remettre en place ma poignée de frein avant en bout de guidon. Pour être assorti à la selle, elle est marron. Et puis, on va donner un côté encore plus vintage à ce vélo. Guidon moustache. Poignée bout de guidon. Selbrook. Ça, c'est cool. Je ne sers pas trop, évidemment, parce que c'est du pré-montage. Et à la fin, je ferai les derniers réglages avec la guidoline et compagnie. Je passe ma gaine. Comme ceci. On est bon. Et là, je vais aller récupérer mon étrier. Avec ce système bien old school. Hop. Et hop. Et on est bon. Après, je vais pouvoir couper mon câble. Là. Je ne vais pas le garder trop long. Ni trop court. Ma petite pince coupante ici. Allez, si je le coupe là, c'est pas mal. Là. Et par-dessus, je vais aller y rajouter une petite tête. Pour ne pas que le fil se fioche. Et qu'on ait une belle finition. Et là, on passe à l'arrière. On refait exactement la même chose. J'ai pris soin de prendre les bonnes mesures de la gaine. De la couper à la bonne longueur. Hop. Ensuite, je resserre mon frein. Je fais passer le câble dans le système d'époque. Voilà. J'ai plus qu'à raccourcir ce câble-là. Et y mettre un petit embout. Pour que ce soit propre. Allez, je reviens placer mes guides gaines que j'avais récupérés. Souvenez-vous, sur le vélo à l'origine, ils étaient montés. Et déjà magnifiques. En très bon état. Donc, je vais pouvoir les replacer pour guider ma gaine. Ah ouais, c'est des guides gaines. On continue dans les manettes. Et je vais pouvoir remonter mon levier de dérailleur sur le cadre. Ah oui, parce que là, on n'a pas les vitesses au guidon. C'est vitesse au cadre, à l'ancienne. Allez, je me remonte ça. Le câble était plutôt en bon état. Donc, j'ai décidé de le garder. On verra par la suite si je le change. Mais normalement, ce ne sera pas nécessaire. Je monte mon câble de dérailleur. Tac. Je le fais passer dans les petits goujons ici. Hop. Ensuite, un morceau de gaine. Taillé à la bonne longueur, évidemment. Je vais glisser mon câble ici, à l'arrière du dérailleur. Hop. Évidemment, on a adapté des gaines récentes. Et dessus, sur ce vélo, il y a du matériel à l'ancienne. Donc, ici, la gaine s'adapte à peu près. Ça compense. Mais on n'a pas une finition parfaite qui empêche de tirer sur le câble du mauvais côté. Donc, ça fera l'affaire largement au vu de l'utilisation. Et pour le coup, ça sera toujours mieux que l'origine. Allez, cette fois-ci, on retourne du côté des roues et on va voir les pneus. On a choisi des pneus à plan beige pour garder l'esprit vintage. Mais pour le confort, on s'est dit qu'on allait passer sur du pneu gravel en 36 mm de section. Évidemment, avant ça, on a vérifié que le pneu passerait à l'intérieur du cadre et de la fourche pour pas que ça frotte. Et ça passe. Donc, on va monter ça. Là, on a fait passer un côté déjà. On va mettre la chambre à air. Et non, même pas besoin de démontrer le pneu. Ça se monte nickel. Je prends soin de caler bien la chambre à air comme il faut dedans. Allez, je remonte aussi la roue arrière, évidemment. Et on commence à être pas mal sur le montage de ce vélo. Mais il semblerait que ce soit bientôt terminé. J'ai oublié de desserrer le frein. Les pneus sont plus gros maintenant. Donc maintenant, il faudra penser à desserrer les freins avant de monter la roue arrière. Ou la roue avant, d'ailleurs. Le montage touche à sa fin. Donc, on va mettre les dernières touches à ce vélo avec les pédales VTT que j'ai choisi exprès, grise et noire, pour le rappel du vélo. Avec un effet un peu plus moderne, évidemment, que celle qu'il y avait avant. Donc, je monte ça. Ensuite, on va monter la guidoline, mais aussi le cache-chaîne. Regardez-moi comment c'est beau. On a bien fait de le polir. Ça ressort super bien sur ce cadre avec le pédalier en dessous et tout. Ça va être trop beau. Ensuite, on va faire la guidoline. Évidemment, la petite sonnette. Et là, je pense qu'on pourra dire que c'est fini. Et regardez ça, j'en ai même profité pour polir la sonnette. Et ouais, lui donner cet effet miroir à elle aussi. Oh, ça va être mignon. Allez, je me lance dans le montage de la guidoline avec cette magnifique couleur cognac pour rappeler la selle, mais aussi les flancs beige. Ça va être canon. Donc, je pars depuis ma poignée. Comme ça, après, je roule jusqu'au coude du guidon avec, évidemment, la gaine en dessous. Et puis, je mettrai un petit bout de scotch pour finir la chose parfaitement. Évidemment, pas n'importe quel scotch. On va rester dans un esprit vintage. Et voilà, c'en est terminé pour le remontage du vélo de Papy. En résumé, qu'est-ce qu'on a fait dessus ? On l'a récupéré, on l'a nettoyé entièrement, on l'a révisé entièrement. Tous les roulements ont été regressés, nettoyés avant, évidemment. Dessus, on a gardé certaines pièces. On a gardé la chaîne, on a gardé les garde-boue, le protège-chaîne, la tige de sel d'origine. Évidemment, on a tout rénové. Tout est chromé, tout a été lustré. On a mis des pneus beaucoup plus larges pour faire un effet un peu plus novateur, un peu plus gravel, avec plus de confort, évidemment. On a récupéré une selle Brooks, qui n'était pas sur ce vélo d'origine. Mais c'est une ancienne version aussi, qu'on a retravaillée pour lui redonner son éclat d'antan. Ensuite, sur la partie avant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé le guidon de route pour passer sur un guidon moustache, sur lequel on a mis des freins en bout de guidon, avec une belle guidoline en cuir pour rappeler la selle. On a évidemment aussi retouché la sonnette pour qu'elle ait un vrai effet miroir. On a gardé le dérailleur avec les vitesses à l'arrière et le passage de vitesse au cadre. Et on a, le gros du travail, changé le pédalier, le boîtier de pédalier, pour y mettre un boîtier de pédalier carré, donc plus récent, avec un pédalier de piste. Voilà. La rénovation n'est pas plus compliquée que ça en soi. On y a mis pas mal de belles pièces. On a récupéré beaucoup d'autres pièces, mais le rendu est là. Clairement, ça fait une magnifique randonneuse pour aller faire le marché le dimanche matin. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette trilogie GCN en français. Ça nous fait plaisir de vous emmener avec nous dans de nouvelles aventures de ce type-là. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501